Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce ré-upload, et non le nouveau numéro, un ré-upload de ce fameux, fameux ExodeCol numéro 45. Ça fait plusieurs mois que j'en parle, que je disais qu'il me fallait vous proposer un ré-upload de cet ExodeCol. Je n'avais trouvé ni le temps, ni la manière d'en parler depuis ces mois-là. Et maintenant que j'ai enfin trouvé tout ce qu'il me faut, je peux en discuter avec vous de cet ExodeCol, qui, malgré son apparence dénoncée très court, cache pas mal de difficultés. Et bon voilà, j'espère que ça va vous intéresser de voir, ou de revoir cet ExodeCol, et notamment de voir aussi où se cache l'erreur. Car l'erreur de la résolution originale, de la vidéo originale, qui sera, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, effacée, à chaque fois que j'effectue un ré-upload, la vidéo originale est effacée, mais ce n'est pas pour autant que je veux qu'on en oublie l'erreur qui a été effectuée. Et donc, j'aimerais en parler. Alors l'énoncé est le suivant, on va démontrer que ON de Q est dense dans ON de R. Alors pour rappeler ce qui a initialisé la ré-upload d'abord, et bien la ré-upload vient d'un commentaire un peu naïf qui a été posé à la suite de la vidéo originale de cet exercice. Et bien il se trouve que cette question un peu naïve a mis complètement en défaut la preuve que je proposais. J'ai tenté, et c'est aussi ça qui explique le temps que j'ai dû mettre pour préparer ce ré-upload, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut réhabiliter la preuve que je proposais ? Malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Il a fallu se rabattre vers une preuve, on va dire un petit peu plus conventionnelle. Ce que j'entends par preuve conventionnelle, c'est que c'est le type de preuve qu'on pourrait proposer plus facilement, que pourrait proposer plus facilement n'importe quel prof de prépa. Et ça pourrait faire venir aussi des idées pour les élèves de prépa eux-mêmes, le même genre d'idées pour les élèves de prépa eux-mêmes. Donc ça va être une résolution un petit peu plus conventionnelle. Mais voilà, et donc c'était un exercice quand même assez... Enfin voilà, je trouve que la résolution, même si on va s'attaquer finalement à une résolution un peu plus conventionnelle, reste très intéressante. Voilà, et puis bon, peut-être pour reparler d'où vient cette énoncée d'exercice, ça vient d'une discussion d'il y a maintenant peut-être un peu plus d'un an, avec un élève qui se préparait, et peut-être, je ne sais plus exactement de quoi il en retournait, mais il me semble qu'il se préparait peut-être à l'agrégation... Je ne sais plus si c'était concours... Non, c'était peut-être les concours école normale supérieure, je suis en train de réfléchir, mais bref. Il se préparait, on trouvait à des concours, et il m'avait dit qu'une fois en col, on lui avait posé cet exercice. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a laissé y réfléchir. Et en y réfléchissant, j'avais proposé une résolution, une résolution que j'avais proposée dans la vidéo originale, résolution qui semblait fonctionner, et comme cette résolution me plaisait pas mal, l'exercice était assez intéressant, et lui-même m'a donné aussi la résolution que son professeur lui avait suggérée, qui va être maintenant la résolution dont je vais vous parler, en fait, tout bonnement, et bien, je me suis lancé, dans les vidéos d'ExodeCol, à faire une série de vidéos, série de vidéos qui sont les petits ExodeCol, donc il va y avoir, il y a le petit ExodeCol numéro 24, l'ExodeCol numéro 44, donc dans l'ordre, j'avais fait d'abord l'ExodeCol numéro 44, où il s'agissait de donner les classes de similitudes des matrices orthogonales, puis le petit ExodeCol 24, qui est un petit peu plus borderline par rapport au programme de classe préparatoire, qui lui a pour but de montrer que les points rationnels de la sphère unité, en dimension n, est dense dans l'ensemble des points de la sphère unité, donc c'est quand même un résultat assez intriguant et pas simple à montrer, et à la suite de ces deux Exo, je proposais ensuite l'Exo 45, en utilisant les résultats de ces deux Exo pour conclure, voilà, donc c'était, voilà, ça a mené à des exercices assez intéressants sur la chaîne, et je trouve que, voilà, c'était quand même un gros morceau, sur lequel il fallait se repencher, donc, je ne vais pas corriger les ExodeCol 44 et 24, parce que ce sont des ExodeCol qui sont faits, et pour lesquels il n'y a aucun souci dans la résolution, par contre, ce qui va changer, c'est que je ne vais pas utiliser tout à fait ces résultats-là, alors je vais donc vous dire, exactement quels sont les résultats que je vais utiliser, pour la résolution qui va fonctionner, je vais vous parler également, de ce qui ne marchait pas pour la résolution originale, parce que, bon, ben voilà, c'est aussi le but de ce upload, et puis, bon, ensuite, vous donner la résolution qui fonctionne, donc les résultats que je vais utiliser, et je vais vous inviter à regarder ces ExodeCol, avant de faire, donc, si ce n'est les regarder, au moins voir le résultat qu'ils énoncent, je vous invite à regarder les deux petits ExodeCol suivants, alors je vais encore avoir besoin, tout de même, du petit ExodeCol numéro 24, mais je vais avoir également besoin d'un autre petit ExodeCol, et en fait, il se trouve que c'est la vidéo qui précède, la vidéo que vous regardez actuellement, le petit ExodeCol numéro 60, je vais avoir besoin de ces deux petits ExodeCol, pour pouvoir résoudre l'ExodeCol que je propose ici, mais je vais vous reparler tout de même de la résolution erronée, et puis, vous montrer qu'est-ce qui n'a pas marché, car vraiment, le fait que ça n'a pas marché, c'est très, très, très subtil, et je pense que ça peut être assez formateur pour vous, de voir où se trouve l'erreur, afin de vous-même éviter de faire ce type d'erreur, donc, voilà. Bon, alors, maintenant que je vous ai mis un peu sous la main, les outils que nous allons utiliser pour résoudre cet exercice, et donc, ainsi, vous donner, par ce biais, essentiellement, vous donner des idées de comment on pourrait résoudre cet exercice, je vous invite, donc, comme d'habitude, à faire une pause sur la vidéo, afin de tenter de résoudre cet exercice, avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant, donc, une résolution. Ok, j'espère que vous avez réfléchi, on est parti pour une résolution. Mais avant de donner la résolution, j'aimerais, hein, de toute façon, c'est le principe du Reupload, j'aimerais vous reparler de la preuve erronée, donc, de la preuve de la vidéo originale, donc, la preuve fausse de la vidéo originale. Et je vais vous rappeler l'idée qui se cachait derrière cette preuve originale. Alors, pour cette preuve originale, j'avais besoin du petit exodecolle 24, je le redis parce que je l'avais écrit, mais je n'aurais peut-être pas pu l'effacer. J'avais besoin du petit exodecolle numéro 24 et de l'exodecolle numéro 44. Donc, je rappelle que l'exodecolle numéro 44, lui, était un résultat qui permettait de dire que les matrices orthogonales étaient semblables à des matrices d'une certaine forme. Le numéro 24 permettait d'énoncer, comme je l'ai déjà dit, de dénoncer que les points rationnels de la sphère unité de dimension n est dense dans l'ensemble des points de la sphère unité. Bon. Alors, l'idée était la suivante. Si je prends une matrice et je vais donner la résolution que j'avais proposée, mais, encore une fois, elle est fausse, petit défi pour vous, essayez de déterminer où se trouve l'erreur, car ce n'est pas simple du tout, il ne va en se trouver l'erreur. Je prends une matrice dans ON2R, une matrice dans ON2R, via le résultat de l'exercice 40, peut s'écrire de la manière suivante, P fois une matrice qui s'écrit identité, moins identité, et puis des matrices de rotation, Rθ1 jusqu'à Rθk, avec, pour rappel, Rθ, c'est la matrice, cosθ, sinθ, moins sinθ, pardon, cosθ. Donc, c'est les matrices de rotation, de plan, en cas, juste pour rappel. Donc, fois P moins 1, bien sûr. Voilà. Donc, n'importe quelle matrice orthogonale est semblable à une matrice de cette forme-là. Bon, d'accord. Et puis, il y a une question de densité que j'aimerais donc faire amener. Et donc, pour le faire amener, l'idée était la suivante. Les matrices inversibles, ce que je peux me dire, c'est que je peux les approximer à l'aide de matrices inversibles à coefficient dans Q. Et là, vous pouvez me poser la question, oui, mais est-ce qu'en effet, GLN de Q est dense dans GLN de R ? La réponse, c'est oui, GLN de Q est dense dans GLN de R. Alors, comment l'expliquer ? Je le dis très rapidement à l'oral. L'idée est la suivante. Vous prenez votre matrice dans GLN de R. Et puis, pour chacun des réels, alors si votre matrice est déjà à coefficient rationnel, c'est terminé. Sinon, pour chacun des réels, alors l'idée générale est la suivante, pour chacun des réels, donc les coefficients de la matrice, vous prenez une suite de rationnels qui tend vers ces réels. Donc, à la place de PIJ, vous notez PIJN, où PIJN, c'est un rationnel tel que quand N tend vers l'infini, PIJN tend vers PIJ. Et la question que vous pouvez vous poser là maintenant, c'est est-ce que les PN vont être inversibles ? Et la réponse, c'est oui, mais peut-être pas pour tout N. Par contre, à partir d'un certain rang, ça va être inversible. Pourquoi ? Parce que votre matrice de départ est inversible, le déterminant de P ici est non nul, mais en plus de ça, le déterminant est une application continue. Ce qui explique que, comme PN tend vers P, il existe un entier grand N, tel que si N est plus grand que ce grand N, le déterminant de PN sera non nul. C'est-à-dire que la distance entre le déterminant de PN et le déterminant de P sera suffisamment petite pour pouvoir dire que le déterminant de PN est non nul. Par continuité du déterminant. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez en extraire une sous-suite de matrices qui vont être inversibles dans GLM du cube. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, le fait d'appliquer l'inverse à une matrice inversible, c'est une application qui est continue sur l'ensemble des matrices inversibles. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Ok, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. Et puis, pour les matrices qui sont ici, je vais faire la même chose. Alors, pour l'identité, je n'y touche pas. Les matrices identité, je suis plutôt content. Mais c'est pour les matrices de rotation qu'il va se passer quelque chose. Et je vais noter Aθ1N jusqu'à AθKN. Et là, je suis en train de me dire que mettre des N partout, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Alors, je vais juste changer en mettant des M. Donc, ça va être une suite de matrices P, M. Et là, les matrices que j'ai, c'est des A, N, Theta, K. Ok ? Donc, je vais prendre ces matrices-là et les Aθ que je viens de donner et AθN que je viens de donner, ça va être des matrices qui vont s'écrire sous la forme suivante. AθN, BθN. Ce n'est pas puissance N. C'est juste une notation. D'accord ? Qu'on se le dise, c'est juste une notation pour pouvoir dire... Donc, c'est M, d'ailleurs. C'est juste une notation pour pouvoir indexer mes éléments. D'accord ? Qu'on se le dise, ce n'est pas des puissances. Moins BθM et AθM. Donc, j'ai ça avec la propriété que AθM, BθM, eh bien, c'est des éléments dans la sphère unité de dimension 2 à coefficient rationnel. Donc, ça veut dire que la somme des carrés de ces choses-là, ça vaut 1. Et, d'après l'exo, le petit exo de col 24, je sais que les points rationnels de la sphère sont denses dans les points de la sphère. Donc, ça veut dire que ça, ça peut tendre, si je le souhaite, vers cosθ, sinθ, quand M tend vers l'infini. Donc, voilà, là, j'ai PN qui tend vers P quand M tend vers l'infini. Et, par conséquent, PN-1 tend vers P-1. J'ai également que les AθM tend vers les Rθ, les AθM tend vers les Rθ, donc, je peux faire en sorte que tout fonctionne. Et donc, ce que j'ai affirmé, c'est que, donc, cette matrice-là est dans ON de Q. Et donc, là, j'ai une suite de matrice dans ON de Q qui tend vers la matrice que je voulais qui est dans ON de R. Et c'est terminé. J'ai en fait la densité de ON de Q dans ON de R. Alors, comme je l'ai dit au tout début, la preuve que je viens, donc, de vous présenter, c'était la preuve de la vidéo originale. Et donc, il se cache une erreur. Sauriez-vous trouver laquelle ? Eh bien, l'erreur, ce n'est pas GLN de Q dans un GLN de R. Ça, ça marche. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas une erreur. Ça aussi, c'est vrai. Ce n'est pas une erreur. Ça aussi, c'est vrai. Le fait que cette suite-là tend vers cette suite-là de matrice, ça aussi, ça marche. Le truc qui ne marche pas, c'est de dire que cette matrice-là est dans ON de Q. C'est ça qui ne marche pas. Et c'est très subtil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour que ce soit le cas, il faut que la matrice en question soit semblable à ce type de matrice, mais par des matrices qui sont elles-mêmes orthogonales. C'est-à-dire qu'à la place de mettre P moins 1, P moins 1, c'est la même chose que la transposée de P. Et ouais, et ouais, ça change quelque chose. Et même si je m'amusais à remplacer par transposée de P ici, cela ne m'assure pas forcément que l'ensemble du produit que j'ai ici donne une matrice orthogonale puisque P, M et P, M transposées ne seraient pas forcément l'inverse l'un de l'autre. Donc malheureusement, c'est là où ça pêche, là où se trouve l'erreur. L'idée, c'était ça. Le problème était ça. Donc du coup, vous voyez que là, le problème, c'est que j'aimerais bien que P, M soit finalement orthogonale à la coefficient en Q. Sauf que, c'est tout l'objet de ce que l'on veut prouver. On veut prouver que l'on de Q est dans ce temps ou l'on de R. Donc on peut très bien prendre une suite P, qui tend vers P. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le dire à l'autre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, malheureusement, la preuve que je viens donc dénoncer ne fonctionne pas et il n'y a vraiment aucun moyen de la réhabiliter, d'essayer de changer quelque chose pour que finalement, elle fonctionne. Voilà. Donc, la preuve originale qui n'apparaîtra plus puisque la vidéo originale est effacée. Et donc, pourquoi ? Vous pourriez me poser la question pourquoi j'efface les vidéos originaux ? C'est parce que dans cette vidéo-là, je ne me parle pas de l'erreur. Donc, ce qui est un peu déroutant peut-être, c'est que là, je vous parlais dans une vidéo d'une erreur et dans une autre vidéo, je ne vous parle pas d'erreur du tout. Je fais comme si ça fonctionnait alors que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui me dérange. Donc, c'est pour ça que la vidéo originale à chaque fois que je fais un ré-upload est effacée. C'est tout simplement pour pouvoir vous reparler de cette preuve mais de vous dire tout de suite où se trouve l'erreur. Qu'est-ce qui pose problème ? Et c'est vraiment très subtil comme vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même très très subtil c'est vraiment parce que je n'ai pas PM qui était orthogonal. Et donc, j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir avoir une matrice, c'est un peu bête mais pour pouvoir changer de base d'une base orthonormale vers une autre base orthonormale, j'ai vraiment besoin d'utiliser une transformation orthogonale. Je ne peux pas faire autrement. C'est là tout le problème. Bon, alors maintenant la résolution qui va fonctionner, je vais utiliser ces deux résultats. Et comment je vais les utiliser ? Alors, je pourrais faire une preuve par récurrence, je le dis quand même tout de suite, je pourrais faire une preuve par récurrence, une preuve par récurrence qui utiliserait pas vraiment le résultat 60 mais plutôt ce que j'ai fait dans la preuve du résultat 60. Je pourrais faire une preuve par récurrence mais je ne vais pas faire une preuve par récurrence, je vais faire une preuve directe. Comme ça, ça sera fait. Et l'idée, c'est qu'au lieu de travailler dans O, N de R, je vais plutôt préférer travailler dans O de E où E va être un espace vectoriel de dimension, un espace cyclinien pardon, de dimension, dimension M. Je préférerais faire comme ça pour qu'on voit vraiment comment les choses vont fonctionner et voir ensuite la traduction en termes de matrice, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ok, alors maintenant que j'ai dit ça, que je vous ai donné un petit peu les idées de ce qui va suivre, je vais maintenant écrire. Donc, soit, je vais prendre un entier, bien sûr, soit N, un entier naturel non nul, ok, et puis, soit U, un élément dans O, N de R, alors quand je dis O, N de R, c'est que je vais prendre pour qu'on soit clair, alors je vais prendre une matrice si vous voulez, je vais d'abord prendre une matrice, donc soit M, juste pour que vous voyez le lien, soit M dans O, N de R, alors posons E, un espace euclidien de dimension N et U, un endomorphisme, un automorphisme orthogonal, alors là, je vais faire une petite précision, je vais indiquer R pour dire que la matrice associée sera la coefficient dans R, d'accord, donc, telle que, telle que, d'ailleurs, la matrice dans la base canonique de U, c'est la matrice N, OK, donc là, je précise R, c'est important, ça va être important, c'est juste pour dire que la matrice associée est à coefficient dans R, la matrice dans la base canonique associée est à coefficient dans R, OK, bon, je vais tout de suite, parce qu'on ne sait pas trop sur quelle pile on sait, le truc qu'il va falloir utiliser finalement tout de suite, c'est le 60, le résultat 60, donc d'après le résultat du petit exodecole numéro 60, on peut écrire que U, c'est le produit d'O plus N réflexion, S1, S R, donc, avec R plus petit que M, plus petit ou égal à N, et S I, ça va être des réflexions données par des vecteurs qu'on peut considérer comme des vecteurs unitaires, donc on va avoir S I, réflexion, et je vais rappeler l'expression des réflexions parce que ça va être utile, donc je vais donner une expression pour ces S I, donc S I de X, ça va être X moins 2 fois le produit scalaire donc de X avec VI, alors je n'ai pas envie de diviser parce que comme j'ai dit je veux normer directement, donc XVI fois VI avec norme de VI égale 1, d'accord ? Donc pour chacun des S I, il existe un VI de norme 1 tel que on peut écrire la chose suivante, dire que VI est de norme 1, ça veut dire en particulier que VI appartient à la sphère unité de dimension N. Je dis ça, c'est vraiment pas par hasard parce que, ben parce que tout simplement, je vais utiliser le petit exodecone numéro 24. En effet, dans ce petit exodecone, je vais pouvoir affirmer, grâce à ce petit exodecone, je vais pouvoir affirmer la chose suivante. donc d'après le petit exodecone numéro 24, donc, pour tout I, dans un R, il existe une suite WI, alors, c'est peut-être pas L, encore une fois, je vais vous mettre M, WI, M, de vecteur dans S, N, inter, Q, N, donc là, c'est l'ensemble des points de la sphère, ou des points rationnels de la sphère, donc c'est une suite, telle que, eh bien, les WI, M tend vers VI, quand M tend vers l'infini. OK, et donc, je vais définir S, I, M, de X, comme étant X moins, deux fois, le produit scalaire de X avec WI, M, fois WI, M. Ces éléments-là, là, je vais pouvoir le dire parce que je suis en train de faire une réflexion par rapport à un vecteur qui est à coefficient dans Q. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le S, I, M que j'ai choisi, donc c'est un vecteur unitaire, je précise, c'est un vecteur unitaire à coefficient dans Q. Je précise, parce que s'il n'était pas unitaire, on pourrait peut-être se poser la question s'il est dans Q ou pas. Ça, c'est quand même, enfin, je pense que ça a quand même son importance. Là, le fait de savoir si les WI sont des coefficients dans Q, ça veut dire que si je m'amusais à calculer ce qui se passe pour chaque élément de la base canonique, la matrice que j'obtiendrais est une matrice à coefficient dans Q. Et comme c'est une réflexion, ça veut dire que ma matrice-là, c'est une matrice orthogonale à coefficient dans Q. Donc là, je vais pouvoir dire ce truc-là est dans OE à coefficient dans Q. Bon, puis normalement, vous devriez me voir venir. Je vais donc poser, je vais le faire ici, je vais donc poser UM comme étant S1M rond, blablabla, rond, SRM. et ce UM, étant donné que chacun des SIM sont dans OE de Q, donc sous-entendu que la matrice associée est une matrice orthogonale à coefficient dans Q, eh bien, la matrice associée à cette chose-là est également une matrice à coefficient dans Q et une matrice orthogonale à coefficient dans Q. donc je vais me retrouver avec, encore une fois, un élément dans OE de OE indice CQ. Et quand M tend vers l'infini, eh bien, UM tend vers U. Assez simplement parce que chacun des SIM tend vers SI. bon ben voilà, eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi que je viens de terminer la résolution de cet exercice et je viens donc de démontrer que ON de Q est dense dans ON de R. Plus précisément, ici, j'ai montré que le groupe orthogonal de E donné par des matrices qui donnent, pardon, des matrices dans la base canonique qui sont à coefficient dans Q et dense dans l'ensemble des matrices, donc des éléments du groupe orthogonal qui donnent des matrices à coefficient d'empêche. Voilà. Ça me permet de conclure le résultat que je souhaite. Car tout ce qui reste à faire, si on voulait maintenant le réécrire en termes de matrices, c'est de dire, ben, à la place de écrire ce que je viens d'écrire, vous écrivez MAT B de ce que j'ai écrit. Si vous voulez le réécrire en termes de matrices, ça veut dire que MAT B de U c'est MAT B de S1 fois, etc., fois MAT B de SR. Et de l'autre côté, donc je vais effacer un petit peu quand même pour avoir de la place, mais vous aurez compris, si je fais UM, comme ça, vous voyez un petit peu plus ce que je faisais. Donc j'ai UM, ça, ça fait MAT B de S1M 3, blablabla, 3, MAT B de SRM. OK ? Et donc, ce que je disais, c'est que chacune des matrices, ici, sont des matrices orthogonales à coefficient dans Q, donc ça, c'est dans OM de Q. Donc là, je peux vraiment dire que c'est dans OM de Q. Ça, c'est dans OM de Q. Puis ça aussi, c'est dans OM de Q. Du coup, comme étant le produit de matrice dans OM de Q. Et là, qu'est-ce que j'ai dit ? Ça, ça tend vers ça quand M tend vers l'infini. Ça également, ça tend vers ça quand M tend vers l'infini. Et donc, on conclut que ça, ça tend vers ça quand M tend vers l'infini qui est dans OM de R. Donc, j'ai bien une suite de matrice dans OM de Q qui tend vers la matrice que je veux dans OM de R. Voilà. Alors, je suis en train de me dire oui, si j'avais peut-être choisi un vecteur sans forcément le normaliser. Le problème, c'est que si je ne le normalise pas, je devrais diviser par la norme de ce vecteur. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre un vecteur. Je rappelle la formule pour la réflexion, on l'a vu dans l'exocole, le petit exocole 60. Normalement, je dois diviser par la norme du vecteur par lequel je veux faire la réflexion, par la norme du vecteur au carré. Donc, il faut faire un tout petit peu attention suivant le vecteur qu'on a sous la main. bon, techniquement, si je prends un vecteur qui est à coefficient rationnel, normalement, diviser par la norme au carré, tout ça, ça ne pose pas trop trop de problèmes. mais si on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a vraiment aucun problème, le mieux, c'est plutôt de dire directement, je vais prendre, parce qu'on divise par la norme, c'est ça qui est un peu embêtant, comme on divise par la norme, c'est peut-être mieux d'essayer de choisir des vecteurs tels que ces vecteurs sur la sphère, soit des vecteurs sur la sphère et qu'ils soient à coefficient rationnel. je pense que c'est mieux de jouer comme ça que plutôt de la jouer en disant je vais prendre juste des vecteurs qui sont à coefficient rationnel. Je vous l'accorde, ça peut peut-être marcher, mais on a moins de contrôle, parce que vraiment, il faut se dire que les droites, en fait, c'est ça, il faut se dire que les droites dans l'espace, elles sont vraiment données par les vecteurs à équivalence près, c'est-à-dire l'équivalence, ça serait de dire de changer le vecteur par un collinéaire à ce vecteur ou un collinéaire ou prendre un collinéaire négatif. D'accord ? Donc quand je dis collinéaire, c'est vraiment collinéaire au sens large. Donc n'importe quelle droite est définie par un vecteur à classe d'équivalence près qui serait donnée par deux vecteurs sans équivalence et seulement si ils sont collinéaires l'un par rapport à l'autre, collinéaires non nuls, bien sûr. Et donc, cette collinéarité non nul, si on joue comme ça, en fait, on se rend compte que les droites, définir le droit, c'est tout à fait équivalent que à... pardon, c'est tout à fait équivalent à définir un vecteur sur la sphère unité. C'est un peu l'idée vraiment générale, en fait, qui se cache derrière, derrière cette densité, c'est vraiment cette idée que n'importe quelle droite peut vraiment s'écrire à l'aide d'un vecteur qui est sur la sphère. Et, bon, un hyperplan, c'est donné par une droite, parce qu'un hyperplan, c'est l'orthogonal d'une droite. Donc, voilà, les choses ont des conséquences sur d'autres choses. Bon, bref, je suis en train peut-être de disserter sur des choses un petit peu annexes à ce que je viens d'écrire, mais dites-vous que derrière, il y a un peu ce genre d'idées qui se cache. Et puis, voilà. Donc, bon, voilà la résolution qui fonctionne maintenant pour cet ExodeCol, ce qui me permet maintenant de conclure cet ExodeCol 45 qui, j'espère, vous aura intrigué, vous aura à nouveau intéressé à travers cette vidéo. et puis, je pense que, enfin, c'est une bonne chose. Alors, ça me permet de vous redire aussi quelque chose concernant les ExodeFol, c'est que, si toutefois, vous avez l'impression de voir une erreur, quelque chose qui semble vraiment faux, il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas hésiter à mettre un commentaire et dire, j'ai l'impression que ça, ça ne marche pas ou alors, poser juste une question peut-être naïve qui met en avant qu'il y a quelque chose qui vous n'avait pas compris et donc, bah, à la bête, cette question-là, on pourrait se rendre compte soit qu'en effet, c'est juste une question de compréhension, ce qui arrive la plupart du temps, mais ça peut arriver également que ça mène à une erreur qui se cache dans la résolution que j'ai donnée. Donc, vraiment, voilà, il peut y avoir des erreurs de calcul, bon, ça, les erreurs de calcul, ce que je fais en général, c'est que je mets juste un erratome en commentaire, et je pense que ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de refaire la vidéo, mais dès que c'est une erreur qui a vraiment une grosse importance dans la résolution, bon, là, ça peut mener à un ré-upload et c'est pour ça que, voilà, là, étant donné que la banque d'exercice est devenue quand même un peu plus conséquente, on est maintenant arrivé à un peu plus de 125, on est à 126 exos de col, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc, on est à 126 exos de col, officiel, parce que je ne parle pas des petits exos de col que je propose également en pêle-mêle, si je comptais ça, je pense qu'on serait arrivé au 150, pas loin, peut-être un peu moins, mais c'est pour vous dire que, voilà, la banque, elle commence à être conséquente et je n'ai pas forcément le temps de voir les erreurs qui peuvent se cacher dans certaines résolutions, notamment, il n'y a pas longtemps, il faudrait que je la retrouve, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait une erreur de développement en série entière de la fonction sinus que je rappelais rapidement, même si je n'en ai pas forcément besoin pour la résolution, voilà, si vous voyez ce genre d'erreur apparaître dans la vidéo, il ne faut pas hésiter à le mentionner, je ne suis pas tout le temps à regarder à 100% toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, j'essaie de temps en temps d'y rejeter un coup d'œil pour m'assurer que tout fonctionne, mais ça peut m'arriver que, ben, je n'ai pas regardé une vidéo depuis très longtemps et puis finalement, je me rends compte qu'il y a peut-être une erreur qui se cache et tout ça, donc, ça peut être bien également de votre propre chef de voir, en regardant en même temps l'exercice, de vous poser la question est-ce que finalement, la résolution, est-ce qu'il n'y avait pas un problème quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose que, voilà, et s'il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas compris, hésitez à poser la question en commentaire et voilà, ces questions-là, non seulement, vous permettront à vous de mieux comprendre ce qui se passe, mais peut permettre également à la chaîne de corriger, donc à moi-même, de corriger les vidéos qui se cachent dans la chaîne, les erreurs, du moins, qui peuvent se cacher dans les vidéos de la chaîne et dont je n'ai plus vraiment de connaissance parce que, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces vidéos-là, donc, il faut bien imaginer maintenant que la chaîne a deux ans et demi et donc, ben, deux ans et demi, ça fait quand même beaucoup de vidéos si vous vous dites qu'il y a une vidéo, au moins une vidéo par semaine, voire même, des fois, il y a eu deux, voire trois vidéos dans la semaine, c'est quand même, voilà, c'est juste pour vous dire que si vous voyez vraiment des erreurs ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à le signaler, ça sera utile non seulement pour vous, peut-être pour mieux comprendre si ça n'était pas une erreur, si finalement, c'est juste une question de compréhension, mais si c'est une erreur vraiment de l'énoncer qui peut être très important, pas de l'énoncer, mais de la correction et que ça mène vraiment à quelque chose qu'il va falloir peut-être réenregistrer, ben, voilà, ça sera d'autant plus utile non seulement pour la chaîne, mais aussi pour tout le monde, quoi, donc, voilà. Bon, je pense avoir suffisamment disserté sur plein de choses, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions, des remarques ou même des propositions d'exode call, je le rappelle, n'hésitez pas à proposer des exode call, si vous avez des idées d'exode call que vous aimeriez proposer pour la chaîne, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça fait toujours plaisir, alors, par contre, je le rappelle que pour discuter des exercices, je préfère, si c'est une discussion que vous voulez avoir sur un exercice, je préfère qu'on le fasse par courriel, mon courriel, vous pouvez le trouver très rapidement sur mon site web et c'est toujours donné en description, donc, vous pouvez retrouver mon site web juste en cliquant sur les liens de la description puis en naviguant un petit peu, donc, voilà, donc, si vous voulez juste discuter de certains exercices que vous avez du mal à comprendre des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire par courriel, mais si c'est des propositions d'exercices, n'hésitez pas à les faire en commentaire de la chaîne parce que ça aussi, ça me permet de prouver qu'il y a des gens qui ont proposé cet exercice et donc, voilà, ça met en évidence que je vous entends et donc, voilà, je pense que c'est pas plus mal que les gens se rendent compte aussi que, voilà, je suis tout à fait ouvert aux propositions que vous pourriez me faire d'exercice, enfin, voilà, je pense d'ailleurs, je suis en train de faire un long discours pour cette fin de vidéo parce que, finalement, la vidéo a duré moins longtemps que ce que j'avais prévu, mais je me permets également de dire que c'est le dernier exode call avant les vacances d'été, donc, même s'il n'y aura pas de vidéo, d'autres vidéos d'exode call d'ici au moins la mi-août, il ne faut pas hésiter à poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur telle ou telle vidéo, si vous avez des propositions d'exercice, il ne faut pas hésiter également à les faire, même pendant les vacances, je regarderai bien évidemment vos propositions et ça me permettra également de préparer la rentrée, donc, il ne faudra pas hésiter à les proposer également, donc oui, c'est le dernier exode call avant les vacances et donc, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce que j'avais à dire, de toute façon, toutes les autres choses que j'aimerais dire, je les raconterai en examen, donc voilà, commentaires, questions si vous en avez, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camas pour être intéressé par la vidéo ou par la chaîne même plus largement, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça fait toujours plaisir et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques, portez-vous bien et à très vite, salut à tous !